Pour parler d'Europe est une série de conversations sans frontières produite par l'Institut français de Roumanie Atik Mishara. Je suis Mirella de De Gaugle, votre hôte, et je vous donne rendez-vous chaque semaine pour un dialogue avec des artistes, écrivains, historiens, sociologues et créateurs européens. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir... ...avec la philosophe française Monique Antos-Perbert, directrice de recherche au CNRS, auteure de plusieurs ouvrages de philosophie antique et de philosophie morale contemporaine, membre du Comité consultatif national d'éthique. Le titre complet, c'est « Pour les sciences de la vie et de la santé ». Je pense que c'est très important. C'est un comité qui existe depuis bientôt 40 ans. Vous avez animé également une émission sur France Culture, Monique Antos-Perbert. Je dis ça juste pour un clin d'œil à mon métier de réalisatrice de radio, question d'éthique. Alors, nous allons parler aujourd'hui des questions d'éthique avec vous, même si parmi les premiers sujets abordés par ce Conseil Comité consultatif national d'éthique, on a retrouvé des questions posées par l'assistance médicale à la procréation et à l'expérimentation sur l'être humain, la recherche sur l'embryon humain, les informations génétiques, les neurosciences, la biodiversité plus récemment, et bien sûr, aujourd'hui, Covid-19, le coronavirus, et puis tout ce que nos sociétés sont en train de vivre aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu à ce sujet ? Quelles sont les questions d'éthique qui animent vos discussions ? Bonjour, laissez-moi dire d'abord ma joie à participer à cet entretien organisé par l'Institut français de Timi-Chouara. Et justement, je vous en parlerai d'autant plus facilement que nous avons eu une réunion ce matin, par Zoom, bien sûr, puisque le présentiel n'est plus autorisé, et nous avons abordé la question des vaccins, des enjeux éthiques que recouvre la logistique de distribution des vaccins, et surtout la question du consentement. Parce que le comité d'éthique avait, il y a un mois, produit un certain nombre de textes insistant sur le sérieux et le temps qu'il fallait pour obtenir le consentement avant une vaccination, il se trouve que la maladie progresse très rapidement et qu'il y a urgence à vacciner le plus vite la plus grande quantité de la population. Donc, ça amène à revoir les exigences morales, éthiques de cette notion de consentement face à des situations de précipitation et de quasi-urgence vitale. Ça, c'est une des questions que nous avons abordées ce matin, mais nous avons aussi beaucoup parlé, et là c'est un groupe où j'ai un rôle important, de la notion du tri des patients. Pardonnez-moi d'employer une expression aussi barbare, mais ça se réfère à un problème très concret. Dans le cas où les services hospitaliers, en particulier les services d'urgence, seraient débordés, il faut aussi introduire un tri des patients, c'est-à-dire aller au-delà de ce que pratiquent tous les autres réanimateurs, c'est-à-dire identifier les patients qui ont le plus de chances de survie et ne pas soumettre un patient qui n'a aucune chance de survie à long terme à un traitement de réanimation extrêmement invasif. Mais faut-il aller au-delà et éventuellement rationner l'accès au lit de réanimation ? Vous voyez à quel point cette question porte des enjeux éthiques tout à fait considérables et effrayants même. Mais il y a aussi beaucoup d'autres problèmes que nous avons abordés. J'ai été très active également dans un groupe de travail sur le prix des médicaments puisqu'aujourd'hui, les dernières spécialités innovantes, comme on dit, en particulier pour les traitements anticancéreux, se commercialisent à des prix extrêmement importants qui vont entre 100 000 et 1 million d'euros de coûts de traitement annuel. Il va de soi que dans un système comme le système français où l'assurance maladie prend en charge une très grande partie, même la quasi-totalité, des soins qui correspondent à des maladies extrêmement graves, on pourrait à court terme imaginer que continuer à distribuer à tous les patients qui ont besoin de ce genre de traitement très coûteux ne serait plus possible. Donc aussi une question éthique extrêmement importante puisqu'elle a directement trait au fond à la vie et à la mort. Comment se déroule une session de consultation ? Peut-être que vous pouvez nous expliquer d'où on part et où on va en fait ? Le comité d'éthique est très… Ce type de consultation, c'est un comité consultatif d'éthique. Alors, comme vous l'avez rappelé, en effet, c'est un comité consultatif, c'est-à-dire qu'il rédige des avis qui sont des avis argumentés, détaillés, avec évidemment des recommandations, mais qui sont ensuite soumis au pouvoir politique qui prend sa décision. Dans la plupart des cas, les avis du comité consultatif national d'éthique sont suivis. C'est un comité qui est très puridisciplinaire. Il y a des médecins, différentes spécialités médicales, mais aussi des représentants, des soignants dans toutes les diversités, dans toute leur diversité, y compris des infirmiers. Malheureusement, trop peu de représentants des malades, des usagers, comme on dit, et aussi beaucoup de spécialistes de sciences humaines, économistes de la santé, philosophes, bien sûr, sociologues, spécialistes de santé publique, spécialistes de prévention, etc. A l'origine, le comité national d'éthique devait rassembler en son sein ce que le président Mitterrand, puisque ça a été créé en 1984, avait appelé les représentants des grandes familles spirituelles françaises. Alors, évidemment, représentants du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme, ça va de soi, de l'islam, et à l'origine, en tout cas, il y a, comme vous l'avez rappelé, presque 40 ans, un représentant des courants marxistes, puisqu'à l'époque, c'était encore un courant idéologique très important. Évidemment, au fil des décennies, cette qualification a disparu, mais j'insiste sur ce point-là, parce que l'idée, notre principe du comité d'éthique, c'est de donner un lieu de débat, de convergence de différentes perspectives, avec l'idée que la pluralité est un enrichissement considérable dans l'appréhension, dans la définition, dans l'appréhension, dans la compréhension d'une question. Donc, chacun arrive avec son point de vue, qui est soit inspiré par une spécialité médicale, ou une spécialité en sciences humaines, ou en philosophie, ou bien éclairé par ses engagements fondamentaux, et tout ça est mis en commun, jusqu'à ce que, par la force des arguments, on arrive à définir une position qui est le plus souvent commune, et auquel se rallient même ceux qui y étaient opposés au départ. C'est ça, la vertu extraordinaire de ce type de discussion pluridisciplinaire, et que même ceux qui avaient, au début de la discussion, une position opposée, d'une certaine manière, se laissent convaincre par la qualité des arguments. En tout cas, c'est une chose sur laquelle, et j'ai à chaque fois beaucoup insisté, il arrive parfois que nous devions rédiger un avis dissident, ça m'est arrivé à deux reprises de proposer un avis dissident, parce que je n'étais pas d'accord avec la recommandation qui émanait de nos discussions, mais évidemment, cet avis dissident n'a de valeur, donc aussi il est appuyé sur une argumentation extrêmement rigoureuse. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Vous rédigez une recommandation, mais est-ce que cette recommandation peut se transformer en loi, ou en règle de société ? Parce que le but, c'est ça, de transformer nos sociétés quelque part. Le plus souvent, c'est le cas. Si vous voulez, je prends les deux avis dont j'ai parlé, sur le prix des médicaments, par exemple. Évidemment, il ne s'agit pas de changer l'économie de l'innovation pharmaceutique. Les big pharma, comme on dit, dépensent beaucoup d'argent pour conduire des recherches colossales et des essais cliniques sur des médicaments, sur des molécules qui peut-être ne seront pas efficaces. Donc, il y a une prise de risque telle qu'elle doit être rémunérée, bien évidemment. Mais d'un autre côté, la santé est un bien public et il ne va de soi que l'assurance maladie qui est l'acheteur de tous ces médicaments, en tout cas en France, doit également se faire entendre et faire valoir ses exigences. Nous avons recommandé un protocole de négociation qui est encore d'application. Donc, d'une certaine façon, ça ne s'est pas traduit par une loi, mais ça s'est traduit véritablement par un changement de pratique dans les négociations de fixation des prix entre les représentants de l'industrie pharmaceutique et la puissance publique. Mais il y a d'autres sujets, par exemple, sur la procréation médicalement assistée, dont je n'ai pas eu l'occasion de parler jusqu'à présent, la possibilité pour une femme entre 35 et 40 ans et qui n'a pas pu envisager une grossesse avant cet âge-là et qui aura du mal à l'envisager, possiblement avant l'âge de 40 ans, la possibilité qui pourrait lui être donnée de conserver ses ovocytes, c'est-à-dire de procéder à un prélèvement d'ovules et de les congeler. Au cas où elle ne pourrait pas être enceinte spontanément et qu'il faudrait recourir à une procréation médicalement assistée, la qualité d'ovules qu'elle aura conservée quand elle était plus jeune sera bien supérieure à la qualité des ovules qu'elle aura à 40, 41 ou 42 ans. Eh bien, cette recommandation, et j'ai vraiment été très active sur ce sujet, cette recommandation, qui n'était à l'origine pas du tout dans le programme, dans ce que le gouvernement avait prévu comme élément de la loi de bioéthique, a fini par être acceptée. Il y a tout lieu de penser que dans quelques mois, ce sera une disposition législative. Donc là, une recommandation du comité d'éthique qui n'était pas du tout majoritaire, si l'on peut dire, a fini par s'imposer et sera la matière d'une loi. Idem pour le trait des patients, nous étions nombreux à nous opposer à une formalisation, à une sorte de classement de critères en fonction desquels on trairait les patients, parce que ça me paraissait ouvrir à des choix de vie et de mort qui dépassent très largement ce que la médecine peut faire, y compris en situation d'urgence. Et là encore, nous avons été suivis sur ce point. Donc l'impact sur la décision publique, que ce soit sous forme de loi ou autrement, est très réel. Nous avons eu en 2020 en fait des problèmes à débattre, des différentes situations qui parlent des limites, les limites de la médecine, les limites des savoirs, les limites, comme vous le dites, de la vie et de pouvoir, de la possibilité des médecins d'intervenir, les limites des systèmes de santé, mais aussi les limites de la société qui accepte ou n'accepte pas différentes situations. Entre autres, l'état d'urgence. Et je sais que vous avez pris une position à ce sujet plusieurs fois. Alors peut-être que nous pouvons rentrer un peu plus en détail de cette année 2020 et tous les petits ou grands problèmes d'éthique qui l'a soulevé et qui probablement vont continuer cette année. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution ? Ou quelles ont été vos recommandations ? C'est avec beaucoup de justesse que vous posez la question des limites parce qu'on ne peut pas parler de liberté sans limite. Je suis plutôt, enfin même tout à fait, d'inspiration libérale, mais la liberté doit être réglée. Ça va de soi. Elle s'arrête là où commence la liberté des autres. On connaît cet adage. Et les limites apportées à la liberté sont nécessaires incontestablement pour des questions de sécurité collective et pour d'autres biens collectifs, mais elles doivent être absolument justifiées. Elles doivent être minimales et justifiées. Alors, ce que nous avons vécu depuis le mois de mars dernier et qui est quand même en Europe une situation extraordinaire, nous avons tous été frappés, tous les pays européens ont été frappés de la même façon et tous ont fini par recourir aux mêmes mesures, c'est-à-dire des mesures qui sont des formes de privation de liberté. Au mois de mars, en France, nous n'avions la possibilité ni d'aller et de venir, ni de faire nos affaires, ni d'entreprendre, ni de travailler. Donc, ce sont des restrictions de liberté très fortes. Alors, justement, aujourd'hui, et c'est un enjeu majeur parce qu'il débouche, d'une certaine manière, sur le risque de populisme que connaissent beaucoup les États européens, aujourd'hui, dans des situations de crise comme celles-là, qui sont des situations exceptionnelles, on a toujours tendance à recourir à des procédures d'exception, justement. Mais là, lorsqu'on y recourt, et même lorsque parfois elles sont nécessaires, on joue un peu avec le feu parce qu'à force d'habituer nos citoyens à la restriction des libertés et à des États, à des modes de gouvernement qui sont un petit peu à côté de l'État de droit, on crée, d'une certaine manière, une disposition d'esprit qui considère qu'au fond, les libertés, c'est la première chose dont on peut facilement se passer quand il y a une urgence vitale, comme si la liberté passait en dernier, en fait. Or, si nous vivons dans des États comme le nôtre, des démocraties libérales représentatives, c'est bien parce que nous tenons plus que tout à la liberté. Donc, j'aimerais, d'une certaine façon, puisque vous m'interrogez sur les solutions, appeler à la réflexion sur ces questions et sur la place que la liberté joue dans notre mode de vie actuel. Bien sûr, nous pourrions avoir un despote bienveillant, comme dirait Tocqueville, une sorte de despote bienveillant qui nous permettrait de faire nos affaires, de nous marier, d'avoir toutes les satisfactions privées que nous voulons, mais où nous n'aurions plus véritablement de liberté, en particulier de liberté politique, liberté de choisir vraiment nos gouvernants, liberté de les critiquer, etc. Nous serions sans doute privés de ce qui est tout à fait essentiel à l'existence humaine. Donc, en effet, les restrictions de liberté sont parfois nécessaires. Il faut qu'elles soient limitées, il faut qu'elles soient justifiées, il faut que les citoyens, et je voudrais terminer là-dessus, et le sentiment d'y participer. Il faut que chaque citoyen ait la conviction que d'une certaine manière, la décision qu'ont prise les gouvernants, c'est un peu la sienne. Donc, ce rôle de la liberté politique, de la participation politique, qui se fait par les représentants légitimes des citoyens, mais qui se fait aussi par une sorte de mobilisation, de mise en mouvement de la société civile, est absolument essentielle. qu'il n'y a pas de meilleur antidote au populisme que le sentiment que chaque citoyen peut avoir de participer aux affaires publiques et d'en être d'une certaine façon responsable. Est-ce qu'il y a des différences culturelles à ce sujet entre les pays européens ? Est-ce que vous avez ressenti, parce que je sais que le comité consultatif discute avec d'autres comités, avec d'autres pays. et d'ailleurs, le comité consultatif national d'éthique, c'est le premier du monde, le premier pays du monde d'avoir créé ce type de comité. Est-ce que c'est vraiment facile à imposer ? Est-ce que tous les pays sont arrivés à peu près à la même conclusion ? Et surtout, les citoyens ? Moi, je me souviens, au printemps, quand on discutait, on parlait du masque, par exemple, c'était une limitation sévère de la liberté et pratiquement, il y avait beaucoup de gens qui refusaient de porter un masque ne pensant pas à une seconde que c'était pour la protection des concitoyens, finalement, et que c'est quelque chose de bien. C'est un petit sacrifice. Oui, tout à fait. Le comité d'éthique français, comme vous l'avez rappelé, c'était le premier, mais c'est dans ce type d'existence-là le seul. Il y a un comité d'éthique en Allemagne aussi, qui est fédéral, mais dont la portée est quand même moindre. Et dans la plupart des autres pays européens, les comités d'éthique sont des comités d'éthique qu'ils ont créés ad hoc, si vous voulez, pour une question. On crée un comité pour la procréation médicalement assistée, un comité pour autre chose. Il n'y a pas cette espèce de permanence avec ce que ça suppose d'historique, des décisions, de références, quand même plus ou moins à un corps de valeurs et de normes qui se constituent au sein du comité année après année. Lorsque vous parlez de la responsabilité de chacun, vous abordez une question très importante. Et elle se pose à propos du masque et des mesures de protection, puisqu'en effet, le masque n'est pas tant destiné à se protéger soi-même qu'à protéger les autres, de ce qu'on pourrait évidemment expectorer pour entrer dans les détails. Mais la question est encore plus décisive et d'actualité, si je puis dire, avec la vaccination. puisque la vaccination a été au début, et c'est même, on retourne dans une question historique qui a été très importante, au début du XXe siècle, en France, 1902, 1903, 1954, il y a eu des débats considérables sur le principe de la vaccination obligatoire. Ça n'existait absolument pas. L'idée qu'on oblige des gens à se vacciner, ça paraissait totalement inadmissible. Et après des années de réflexion, c'est un gouvernement libéral, justement, qui a démontré que pour la défense de la liberté, il fallait accepter le principe d'une vaccination obligatoire, qui à première vue va complètement à l'encontre de la défense des libertés. Pourquoi ? Eh bien, parce que, si vous voulez, quand on se vaccine, d'une certaine manière, on sort de l'idée de la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle, je prends des risques, je suis le seul à les assumer, je suis le seul à payer les conséquences. Quand on vit en communauté, vous pouvez prendre un risque, mais vous ne serez pas le seul à payer les conséquences, en particulier en matière d'épidémie. C'est tout ce avec lequel vous serez en contact, au cas où vous seriez contagieux, qui les paieront eux aussi. Donc, d'une certaine manière, on sort du schéma classique de la responsabilité individuelle et on commence à introduire la notion de responsabilité collective. Et l'obligation de la vaccination a été définie comme quelque chose qui est dû aux autres, étant donné que dans toutes ces notions comme celle d'épidémie, une épidémie, elle ne concerne pas un individu seul, elle concerne nécessairement une communauté. C'est une conception beaucoup plus complexe de la responsabilité qu'il faut mettre en avant et qui peut justifier les mesures d'obligation. Une des dernières questions à ce sujet se réfère à une liste des personnes qui n'acceptent pas être vaccinées. Il y a des pays qui veulent imposer ça ou par exemple une application qui permet le traçage des contacts. Quelle est votre position à ce sujet ? Alors, on commence par le dernier point, l'application de traçage des contacts. Après tout, pourquoi pas, à condition qu'elle soit décentralisée, qu'elle ne laisse pas de traces et qu'elle soit totalement anonyme. Alors, il se trouve que plusieurs pays européens ont pris le parti d'un dispositif de ce genre. Ce n'est pas le parti qu'a pris la France. Mais ce qu'on peut redouter plus que tout, et je pense qu'en France, ça explique très peu de ralliement à cette solution, puisque au bout du compte, il y a moins de 20% de la population qui a téléchargé l'application StopCovid, de traçage de traçage des contacts, c'est le fait que rien ne garantit que la base de données qui sera obtenue ne sera pas un jour intégrée à une base de données nominative concernant les patients. Ça, c'est un risque majeur. Si c'est un système décentralisé, système Bluetooth, sans géolocalisation, est complètement anonyme, pourquoi pas à titre de mesures temporaires, à condition que son efficacité ait vraiment été démontré. Pour l'instant, l'efficacité est très limitée puisque, comme un nombre, un pourcentage insuffisant de la population l'a adopté, ça ne peut pas réellement se révéler être un outil de détection. Et pour le passeport vaccin, le passeport du vacciné qui permettrait de circuler librement en Europe, mais de toute façon, la question ne se pose pas tant que la vaccination n'est pas obligatoire. La question ne se posera que quand il n'y aura que toute personne qui veut être vaccinée aura eu accès à un vaccin, ce qui est loin d'être le cas. Aujourd'hui, en France, on dit que la population qui le souhaite ne sera pas vaccinée avant le mois de septembre. Pour l'instant, on est quand même en période de ressources extrêmement rares. Il est très difficile d'accéder à un vaccin, même quand on a une situation médicale qui le justifie amplement. Quand toute la population aura pu accéder à un vaccin, se posera le problème du caractère obligatoire de ce vaccin. Pour un certain nombre d'activités, après tout, ce n'est pas absurde. On demande bien la vaccination est obligatoire pour les enfants. Sans quoi, ils ne sont pas scolarisés en France. Donc, ça existe déjà. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau et qu'on va inventer pour la circonstance. Maintenant, c'est une mesure qui ne pourra être définie qu'à l'échelle européenne, puisque un pays ne va pas interdire l'entrée sur son territoire en raison de l'absence ou de la présence de vaccins. Il le fait actuellement, mais en raison de risques de contamination accrus, sans un accord avec tous les autres pays européens. Donc, ce sera un nouveau défi pour l'Europe. Mais si je peux terminer sur une note optimiste, puisque notre avenir est quand même très largement européen, au terme de cette séquence, cette première séquence terrible qui a été la crise Covid depuis le mars dernier, l'Europe a montré, après des débuts difficiles, a montré une réactivité, un enthousiasme, une capacité de se projeter vers l'avenir, vers l'action collective qui a été tout à fait remarquable. Le nombre de dossiers qui ont été résolus, le vote du budget européen, le vote du plan de relance, le règlement du Brexit, l'approfondissement sur la notion d'état de droit et de conditionnalité, les deux recommandations sur la régulation des GAFA, du côté des données personnelles et du côté économique et concurrence, c'était vraiment des dossiers qui étaient en chantier depuis longtemps et que l'Europe est arrivée à conclure avec une énergie, une capacité de se projeter vers l'avant qui donne beaucoup de raisons d'expérer pour l'avenir. Monique Pantos-Pervert, une dernière question. Est-ce que pendant cette période, cette année 2020, les philosophes ont eu des difficultés particulières à trouver des solutions ou à se poser des questions ? Alors, se poser des questions, d'une certaine manière, c'est une seconde nature pour un philosophe, mais il faut dire que ce soit les bonnes questions, c'est ça le problème le plus souvent. Et, comme vous l'avez dit, la réflexion est évidemment très intéressante par elle-même et elle est très intéressante dans une période de mobilisation collective si elle aboutit à des propositions, à des recommandations, à des voies d'action. Pour cela, deux conditions sont requises. D'abord, la lucidité sur la situation. Se poser des bonnes questions, ça veut dire d'abord être extrêmement lucide sur le fait. Et là, j'ai pu constater quand même, et c'était une chose positive, que mes collègues et philosophes se sont de plus en plus intéressés aux informations, aux données, aux informations médicales. Il y a eu véritablement, chez certains, une véritable reconversion. Ça, c'est très bien. Et puis, quant aux solutions qui peuvent être proposées, il y a des solutions qui sont des recommandations intellectuelles, par exemple, une meilleure association des citoyens, des modalités de participation beaucoup plus fortes à la vie démocratique, qui fait que les décisions sont acceptées, parce que c'est bien pour nos gouvernants de prendre des bonnes décisions, mais encore faut-il qu'ils arrivent à convaincre la population que ce sont des bonnes décisions, et que la population les intériorise et les applique, sans quoi les meilleures décisions restent sans effet. Donc là, les philosophes ont un rôle majeur à jouer en réfléchissant aux conditions de l'acceptation, et surtout, les philosophes sont parvenus, en tout cas, c'est ce que je souhaiterais qu'ils fassent, à maintenir une voie critique, qui n'est pas une voie idéologique, qui n'est pas une voie de dénonciation, qui n'est pas une voie d'accusation systématique, mais qui est véritablement une voie qui appelle constamment à l'enrichissement de la délibération, et qui rappelle la nécessité qu'il faut toujours écouter son contradicteur pour parvenir à une meilleure décision. On ne décide jamais bien tout seul, on décide dans l'échange et dans la confrontation. Voilà, une bonne conclusion. Merci infiniment, Monique Cantos-Ferber. Vous avez suivi Pour parler d'Europe, une série d'entretiens avec des artistes, écrivains, historiens, sociologues et créateurs européens produites par l'Institut français de Roumanie à Timbera avec le soutien de ses partenaires à Coel et Véliance et Elba. Je suis Mihaïla Dédoub et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada